En juin dernier, Laurie Pesté quittait Demain nous appartient et son personnage, Lucie, partait retrouver Mark Vary, son ex-cériale killer dont elle était encore amoureuse. Quoi penser la comédienne de ce twist inattendu ? Elle nous a répondu. En juin 2019, Laurie Pesté quittait Demain nous appartient pour une durée d'au moins un an afin de se consacrer à d'autres projets. Au cours de son dernier épisode, diffusé le 17 juin sur TF1, Lucie, le personnage qu'elle interprétait depuis le lancement du feuilleton quotidien en 2017, apprenait à ses proches sa démission de la police et son besoin de prendre du recul via une lettre trouvée par Victoire, Solène Ebert, et Georges, Mayel El Ajaoui, à la colocation. Et si est-il en toute fin d'épisode que l'on retrouvait finalement Lucie, plus heureuse que jamais, sur une plage de Rio de Janeiro, au Brésil, en compagnie de Mark Vary, Guillaume Fort, l'homme dont elle était tombée amoureuse un an plus tôt, avant d'apprendre qu'il était en réalité le tueur aux Alliances, un serial killer qui avait terrorisé 7. Un twist assez fou, pour les adieux momentanés de Lucie, auquel Laurie Pesté a réagi au cours d'une récente interview accordée à Allociné pour la diffusion de Madiette Choban sur France 3. J'ai trouvé ça génial, avoue la comédienne et chanteuse lorsqu'on lui demande ce qu'elle a pensé de ses retrouvailles amoureuses inattendues entre Lucie et Vary, qu'elle n'avait jamais réussi à oublier malgré les crimes horribles qu'il avait commis. C'était inattendu et en même temps hyper logique car Lucie était vraiment amoureuse de ce serial killer. C'était original et hyper intelligent. Quand la production ou la chaîne faisait des sondages, Lucie et Mark ressortaient toujours parmi les couples préférés des téléspectateurs. Ils aiment bien les choses un peu interdites. Quand tout va bien, quand tout le monde est beau et que la famille est parfaite, ça devient vite ennuyeux. Mais là une flique amoureuse d'un tueur en série c'était assez improbable, et les gens adoraient ça. Ils se demandaient à chaque fois comment Lucie allait réagir, si elle allait retomber dans le piège et dans ses bras. Donc oui, cette fin où elle part le retrouver, j'ai trouvé que c'était une super idée. Reste maintenant à savoir comment les scénaristes de Demain nous appartient vont réussir à justifier le choix de vie de Lucie et son histoire d'amour avec un meurtrier en cavale lors du retour de Laurie Pesté dans la série. Un point d'interrogation qui n'inquiète pas du tout la principale intéressée, je fais totalement confiance aux auteurs pour trouver la bonne idée. En deux ans ils nous ont sorti des trucs complètement dingues. On se demandait souvent où est-ce qu'ils allaient chercher tout ça. Donc je ne m'inquiète pas pour le retour de Lucie, ils vont trouver. Mais pour l'instant le retour de Laurie Pesté dans Demain nous appartient ne semble pas être à l'ordre du jour puisque la comédienne, qui n'imagine pas revenir à plein temps dans la série et évoque désormais des arches narratives événementielles, nous a expliqué qu'elle ne reviendrait pas à l'écran avant l'été, comme on pouvait l'espérer et que son retour serait encore un peu repoussé. On s'était dit avec la production qu'on se verrait au bout d'un an pour discuter de la suite. Faire le point par rapport à eux, leur écriture et leurs arches qui avancent, et moi par rapport à mes projets qui prennent forme aussi. Et les fans me disent tu es parti en avril, il faut que tu reviennes en avril. Pour eux, un an si esti jour pour jour, rire. Mais ce qui est sûr si esti qu'en mois d'avril ou même cet été ça ne va pas être possible. Donc ça va être un peu décalé. Les fans de Demain nous appartient et du lieutenant Lucie Salducci vont donc devoir s'armer d'encore un peu de patience. Les fans de Demain nous appartient et d'encore un peu d'encore un peu d'encore un peu d'encore un peu d'encore un peu. J'ai un monstre. 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 Sous-titrage ST' 501